Salut à tous, on se retrouve pour un docu un peu spécial puisqu'on vous parlait des conscrits. Alors ça va se passer en deux étapes, on vous parlera de l'histoire et des origines, puis on vous fera vivre de l'intérieur les conscrits de la région et notamment ceux de Villefranche-sur-Saône. C'est parti ! En 1798, débute la conscription obligatoire. Les jeunes de 20 à 25 ans sont contraints de s'inscrire au tableau de l'armée. Tous les hommes nés la même année et donc de la même classe sont conscrits, soit inscrits ensemble sur les registres. On met en place en 1798 ce qu'on appelle la loi Jourdan qui exige en fait que tous les jeunes de 21 ans à l'époque partent à l'armée, du moins viennent tirer au sort. Donc les jeunes viennent dans chaque chef-leu de canton une fois par an et viennent tirer un numéro au sort. Donc dans un canton, mettons, si on a besoin de 5000 hommes, les gens qui tirent de 0 à 5000, ils doivent partir à l'armée. Ceux qui tirent après 5000 ne partent pas. A la suite de quoi, ils se réunissaient pour faire la fête et célébraient leur dernier moment au sein de la société civile. 8 ans de guerre, plus la médecine, qui n'est pas au point, vous avez peu de chance de rentrer. Que les jeunes se disent, bon, autant faire un peu la fête avant de partir. Lors de ces fêtes, les conscrits se retrouvent autour de grands banquets. Une tradition festive qui s'ancre dans l'ensemble du territoire français tout au long du 19e siècle et du 20e siècle. Le Beaujolais et la Calade sont devenus au fil des années le berceau et le cœur des conscrits. On doit cela en partie à plusieurs anecdotes. Vers 1880 à peu près, il y a un industriel caladois, enfin de Villefranche, il s'appelait Charles Hugan, qui a eu 40 ans. Donc avec ses copains, il s'est dit, on va fêter l'anniversaire, les 20 ans de notre conscription. Donc ils ont fait un banquier, ils ont trouvé ça marrant. Quelques années après, il y en a un autre qui avait 30 ans et qui était un peu malade. Il s'est dit, je ne vais peut-être pas arriver jusqu'à 40 ans. Donc je vais fêter mes 30 ans avec mes conscrits. Et donc ça donnait des idées aux autres. Donc on a dit, on va fêter tous les 10 ans, en fait, l'anniversaire de la conscription. Et c'est pourquoi les 20 ans sont désormais accompagnés par des 40 ans, des 50 ans, des 60 ans et toutes les autres décades. Ces traditions instaurées au sein de la Calade ont véritablement fixé la commune de Villefranche-sur-Saône en tant que pionnières dans le domaine. Les conscrits, c'est une grosse machine avec des organisations de chocs classe, des organisations de chocs interclasse 0-1-2-3 pour organiser la fête de l'année. Et au-dessus, il y a une autre grosse machine qui est l'interclasse générale, qui est l'association des présidents de toutes les classes. Et nous, on est là pour aider. Et on décharge l'interclasse et les conscrits de l'année de toute cette partie fastidieuse. Et le seul point important pour les conscrits, c'est amusez-vous. Traditionnellement, la ville de Villefranche-sur-Saône est la première de l'année à honorer ces conscrits. C'est la plus grosse tradition de Villefranche, c'est clair, c'est l'âme de cette ville. L'avant-dernier dimanche de janvier, on procède à la cérémonie de remise des drapeaux aux 20 ans. Le vendredi suivant, a lieu la retraite aux flambeaux, accompagnée par le défilé aux couleurs d'un thème variant chaque année. Ce défilé est clôturé par la remise solennelle des quais de la ville aux 20 ans. L'après-midi, on retrouve par petits groupes les conscrits pour la remise de la traditionnelle cocarde, accompagnée du bouquet œil et mimosa. Le lendemain, le dimanche, on réveille la population à la trompette et on se rejoint au cœur de la ville pour continuer le réveil en musique des présidents de classe. S'ensuit la photo officielle de chaque classe de conscrits, puis le défilé de la célèbre vague dans la rue principale de la ville, la rue nationale. La vague est précédée par une fanfare et les plus anciens font aussi le parcours, parfois en voiture d'honneur. Cette journée se termine par un grand banquet et une soirée d'ensemble. On continue de manger le lendemain pour le retinton et on procède le soir à l'enterrement de la classe. Ce programme d'une grosse semaine se termine par le super retinton, le mardi midi et la restitution des quais de la ville le soir. Il n'y a pas les connus, les moins connus, les puissants, les plus faibles, les chefs d'entreprise, les salariés, les riches, les pauvres, les trucs. C'est on est tous ensemble, on a ce seul dénominateur commun d'être la même année. On ne se serait jamais vu sinon. On est tous habillés pareil, on est tous dans le même rang d'égalité. Et puis ensuite la fraternité parce que c'est ça finalement la solidarité des conscrits. C'est une vraie fraternité entre membres d'une classe, entre membres des classes des conscrits. La cocarde qui rappelle un peu le côté historique des cocardes anciennes, etc. Les gants blancs, ça c'est le costume classique. On a le gibus bien sûr. Et c'est aussi sur le gibus qu'on met le ruban. Et ce qui est marrant par exemple c'est que depuis quelques années, les 80 ans, à partir des 80 ans autrefois, 80, 90, 100 ans, on avait le ruban bleu blanc rouge. Mais avec l'espérance de vie qui augmente, il y a de plus en plus de 80 ans, puis ils sont de plus en plus en forme. Ils ont voulu leur couleur à eux. Donc il y a la couleur prune qui est apparue il y a quelques années. Et oui, chaque des cadres est représenté par une couleur précise. Le vert pour les 20 ans, le jaune pour les 30 ans, l'orange pour les 40 ans, le rouge pour les 50 ans, le bleu pour les 60 ans, le violet pour les 70 ans, prune pour les 80 ans et enfin tricolore à partir de 90 ans. La canne en verre avec le vin dedans. Donc le principe c'était en fait de remplir le vin, on la soufflait, on la bouchait. Et le conscrit quand il revenait de l'armée, il cassait la canne et il buvait le vin qu'il avait à l'intérieur. Cette organisation complexe est gérée par pas moins de 80 associations au sein desquelles on se retrouve régulièrement afin de mettre en place les projets et d'organiser les événements. Des lieux comme celui-ci deviennent de véritables sièges, où l'on se réunit autour d'un repas et de quelques verres jusqu'à tard dans la nuit. C'est une fête qui est extraordinaire, à laquelle on a plaisir à participer régulièrement. Et puis il y a la fête et puis il y a tout ce qui se passe entre. Même pendant les 10 années entre chaque décade, c'est des moments où on se retrouve toujours 2-3 fois par an minimum. Ce sont toujours de super moments. En deux réunions, c'est comme si on se connaissait depuis 20 ans. Mais ça reste à un moment donné quelque chose, tant qu'on n'a pas vu, qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas comprendre. Dans les villages, les femmes font les conscrits. À Villefranche, que les hommes ont participé à la fête. Pour ce qui est des conscrits, il faudra attendre 1921 pour qu'elles prennent part à la fête par le bien d'un bouquet offert par leurs conscrits. Donc 5-6 conscrits arrivent en chantant la chanson de leur classe, offrent le bouquet à la conscrite et puis lui donnent aussi la cocarde de leur amie. Alors nous, on a la chance dans notre classe, enfin dans ma classe à moi, d'être très très bien accueillis par nos conscrits. Donc on est intégré, non pas pour le défilé puisque c'est la coutume, mais pour toutes les manifestations qui sont annexes. Donc les soirées, la soirée du vendredi soir par exemple, il y a une soirée organisée avec les conscrits et les conscrites. Et puis les soirées aussi en amont qui préparent donc ces conscrits. Donc nous, en tant que filles, on va dire, enfin moi en tant que filles, on est très très bien intégrés dans notre classe. Nous l'avons vu au travers de l'exemple de Villefranche-sur-Saône. La fête des conscrits a évolué pour devenir aujourd'hui un rassemblement et une forme de convivialité intergénérationnelle qui instaure une ambiance festive et réjouissante. Notre difficulté, c'est de faire comprendre à tous ces jeunes que notre vie, quand on est conscrit, elle n'est pas pareille que celle des autres. On a une amitié, on a une solidarité, mais à toute épreuve, toute épreuve. Et tant qu'on n'y a pas vécu, on ne sait pas ce qu'il en est. Les seuls qui regrettent, c'est ceux qui ne les font pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire les conscrits, le regretter. Comme j'ai croisé un jeune qui hésitait à faire ses 20 ans, je lui ai dit, oh je ne sais pas trop. Donne-moi juste une bonne raison pour ne pas les faire si ce n'est pas lié à tes études. Si ce n'est pas lié à tes études, viens voir ce que c'est. Et puis si après tu n'aimes pas, c'est autre chose, mais viens voir au moins une fois. Si la fin du service militaire obligatoire aurait dû faire disparaître ses traditions, force est de constater qu'il en est tout autre, et qu'elle reste aujourd'hui un extraordinaire moyen d'intégration à la vie locale, rassemblant toutes les générations, toutes les classes, toutes les ethnies et toutes les opinions. Il convient donc d'entretenir cette coutume qui fait partie de l'identité d'une région, et notamment celle du Beaujolais. Voilà, ce petit brief historique est terminé. Si ce format vous plaît, ou si vous avez appris quelque chose, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça nous aide énormément. Et maintenant, si vous voulez vivre un week-end de conscrit de l'intérieur, rendez-vous le mois prochain. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz